C'est sorti sur le site internet de RTL dimanche et lundi c'est en tout petit, dans Libération, une colonne intitulée La rumeur qui affole la ville de New York. Qu'est-ce que nous explique Libé ? Il nous explique que la mère PS de New York, Geneviève Gaillard, a déposé plainte contre X pour préjudice causé à l'autorité publique par des assertions mensongères. Quelles sont ces assertions mensongères ? Évidemment, la fameuse rumeur qui court dans la ville depuis trois ans et qu'on a baptisé la rumeur du 9-3. Pourquoi cette rumeur du 9-3 ? Pourquoi ce titre ? Attention, c'est un petit peu absurde, surréaliste, parce que le bruit court que la mairie accueillerait des populations noires de Seine-Saint-Denis en échange de subventions. On a eu évidemment le cabinet du maire et aussi le conseil général du 93 qui demande tous deux, tout contrat. Et alors pourquoi tout le monde finalement en a parlé cette semaine ? C'est vrai que l'info est partie en traînée de poudre. C'est parti Libé lundi, France Inter, Le Monde, LCI et France 3 mardi, Europe 1 mercredi et vendredi. Libé quand on remet une couche, on est en partie à New York avec un reportage Inside. Pourquoi cet emballement médiatique ? Tout simplement parce que l'AFP a sorti une dépêche le samedi, le lendemain de la plainte. Et pourquoi l'AFP décide de sortir une dépêche ? Parce que la rumeur prend de l'envergure. Figurez-vous que New York n'est pas la seule ville, elles sont plus de dix à être concernées par cette rumeur. Et d'ailleurs, avant Geneviève Gaillard, cinq maires ont déjà porté plainte. La première, elle remonte à 2011 au Mans. Et l'AFP sort aussi cette information parce que nous sommes dans une période un peu particulière, préélectorale, campagne des municipales. Donc ça peut porter préjudice à des maires qui sont visés. D'ailleurs, Benoît Apparu, l'ancien ministre du logement, qui est député maire de Châlons-en-Champagne, nous l'a raconté. – Et quand on fait une analyse électorale fine, et quand on regarde les bureaux de vote où il y a beaucoup de chutes, c'est les bureaux de vote notamment de centre-ville, là où la rumeur a été la plus forte. Donc j'en déduis qu'il y a une relation de causalité entre les deux. – La rumeur lui aurait fait perdre deux points aux dernières législatives, c'est lui qui le dit. Et donc, du coup, il a porté plainte. – J'ai porté plainte parce que ça fait deux ans et demi que cette rumeur traîne, qu'elle m'a gêné sur un plan politique, mais qu'elle commençait à me gêner sur un plan plus personnel. Je m'explique à partir du moment où on commence à dire que je tousse de l'argent pour des personnes qui viennent. Là, vous basculez de la rumeur dans la diffamation. Et donc, j'ai souhaité mettre une forme de coup d'arrêt à cette rumeur. – Est-ce qu'on sait d'où elle vient, cette rumeur ? – Ah non, c'est impossible, et c'est toute la complexité du phénomène même de la rumeur. Le conseil général du 93, il voit la main de groupuscules extrémistes, mais à New York, on nous a dit, écoutez, l'extrême droite est vraiment un épiphénomène, elle est vraiment minoritaire. Alors, si certains sites l'ont récupéré comme Français de souche, des sites extrémistes, il est impossible aujourd'hui de dire que c'est l'extrême droite qui l'a lancée. – Sous-titrage Société Radio-Canada